Lundi 27 mai, bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info, voici les titres. La nouvelle Miss Marne a été élue ce week-end à Vitry-le-François. Prochaine étape pour la candidate, l'élection de Miss Champagne-Ardenne. A quoi sert la plus grande place à poissons de la région, située à Saint-Dizier ? Un projet d'envergure de 3,7 millions d'euros. Zoom dans un instant. L'Europe et la région Grand Est investis pour les entreprises du territoire. Les élus régionaux étaient aujourd'hui à Saint-Dizier pour visiter les installations subventionnées. Et en fin de ce journal, rencontre avec Elliot Lefebvre, joueur prometteur de foot-golf, une discipline qui se développe en France comme à Comble-en-Barois. Et ce samedi se déroulait au lac du Der, les célébrations des 50 ans de ce lac réservoir. 50 ans qui ont donc été célébrés dans ce lancement appelé Estralac, qui a déjà rassemblé plus de 20 000 personnes pour contempler les 2000 torches et sculptures de feu. Un feu d'artifice et d'autres animations, comme vous pouvez le voir sur ces images, ont donc allumé et résonné dans ce paysage du lac du Der. Un reportage complet à retrouver dans notre édition de demain. Ce dimanche, la ville de Vitry-le-François a rayonné grâce à l'élection de Miss Marne dans la salle du manège. Les 16 candidates essentiellement, rémois, se sont réunies pour 3 heures de show afin d'élire la future Miss qui participera à l'élection de Miss Champagne-Ardenne à la fin de l'année. Un reportage de Brigitte Maestrati et de Clémentine Coppola. Champagne-Ardenne à la fin de l'année. Un reportage de Brigitte Maestrati et de Clémentine Coppola. Elles entrent en scène sur la célèbre musique du concours de beauté le plus connu de France, celle de Miss France. Depuis 5 ans, Vitry-le-François n'avait pas accueilli l'élection départementale des Miss Marne. Cette année, 16 prétendent à la couronne un record de candidature. Devant plus de 650 personnes, elles ont défilé et dansé pendant près de 3 heures dans différentes tenues de soirées, mais aussi en maillot de bain. Leur but, convaincre les 7 membres du jury. Pour les sélectionner, beauté, prestance et élocution sont les critères retenus. Ce qu'on craint, c'est d'être injuste. Mais après, les critères d'appréciation de beauté, ils sont très subjectifs, évidemment. Alors, on essaye de rendre la chose la plus équitable possible. C'est-à-dire avec des éléments, comment on se déplace, comment elle parle, son attitude générale. Ce sont les éléments qui comptent. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément la plus belle des plus belles. Les 16 candidates partagent une dernière danse pour que le jury puisse choisir les finalistes. Parmi elles, la future Miss Marne. Comme pour le concours de Miss France, les deux prétendantes à la couronne se réunissent au centre de la scène. Miss Marne 2024 est la candidate numéro 1, Indy Rommel ! Et après de longues secondes de suspense, c'est la candidate numéro 1, Indy Rommel, qui est élue Miss Marne. Âgée de 19 ans, étudiant en droit à Reims, elle s'est lancée dans cette aventure pour relever un défi. Je me suis lancée dans l'aventure de Miss Marne pour me redonner confiance. Parce que c'est vrai que j'avais eu un petit hic dans ma vie qui a fait que, ben voilà, j'avais perdu confiance en moi et maintenant je suis contente d'être là et d'arriver là. J'appréhende beaucoup, mais c'est vrai que c'est très jouissant, je suis très impatiente. Prochaine étape pour Indy et ses dauphines, l'élection de Miss Champagne-Ardenne le 11 octobre prochain au centre des congrès des Vieilles Forges. En janvier dernier, la plus grande passe à poissons de Champagne-Ardenne a été inaugurée et mise en service par Seine-Grand-Lac à Saint-Dizier. Son objectif, restaurer la libre circulation des poissons sur la rivière de la Marne. Mais comment fonctionne-t-elle ? Réalement de réponse dans ce reportage de Minde de Fontys. Ce barrage, situé au niveau de la prise d'eau du lac du Der à Saint-Dizier, fait obstacle à la libre circulation des espèces aquatiques. Alors, pour faciliter la vie de ces êtres vivants, une passe à poissons a été créée juste à côté de cet ouvrage, afin que la population piscicole puisse frayer et remonter la Marne sans obstacle. On a un ouvrage qui est assez conséquent, le barrage en rivière Marne. Et le poisson, depuis 50 ans, ne peut passer qu'en été et pas en hiver. Et sur les périodes de prise, effectivement, le barrage en rivière joue à plein et coupe la ligne d'eau de la rivière, empêchant le poisson de pouvoir transiter. Donc on a créé cette passe à poissons dans ce but essentiellement. Cet aménagement, géré par le syndicat mixte Seine-Grand-Lac, est un outil de sauvegarde de la biodiversité. Brochers ou encore carpes, diverses espèces d'eau douce profitent pleinement de cette installation, inaugurée en janvier dernier. Là, c'est une série de bassins qui sont alimentés par des vannes qui vont réguler la hauteur d'eau en aval de la passe à poissons et aussi en amont, permettant aux poissons de pouvoir transiter sans perdre beaucoup d'énergie. En fait, la passe à poissons, elle est faite pour qu'on casse l'énergie de l'eau, pour que le poisson puisse aller tranquillement gravir bassin par bassin la passe et aller les sortir en amont du barrage en rivière. Large de 2,80 mètres et longue de 65 mètres, cette passe à poissons est constituée de 15 bassins, ce qui en fait la plus grande de Champagne-Ardenne. On organise effectivement des visites sur la prise d'eau pour expliquer les missions de Seine-Grand-Lac et notamment aussi la passe à poissons, puisque c'est le dernier ouvrage en date. Mais voilà, et donc ça, ça se fait en inscription libre. D'autres passes à poissons verront le jour prochainement autour du lac du Der. La seconde sera installée au niveau de la prise d'eau de la Blaise, près de Louvemont. L'Europe aide les entreprises à investir à travers différents fonds. Certains sont gérés localement par la région, comme c'était le cas du FEDER. Et alors, à quelques jours des élections européennes, cet après-midi, des élus représentants de la région Grand Est sont venus visiter une usine qui a bénéficié de ce soutien financier. C'est à Saint-Digier avec un reportage de Gualtas Philippe. Cette ligne de production vient d'être rénovée pour s'adapter aux évolutions de l'entreprise. Alors, le projet, c'était de modifier une ligne de production pour amener un nouvel espaceur, donc plus moderne et plus isolant, et le changement d'une autre ligne de production adaptée à la transformation du vitrage antibal. Les travaux ont coûté 2,2 millions d'euros, dont 51% financés par le Fonds européen de développement régional. La région est autorité de gestion des fonds européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été mobilisés sur le territoire de la région Grand Est, 112 000 projets. Et donc, ce sont des projets extrêmement variés, qui permettent d'accompagner la compétitivité de l'économie, le développement des territoires. Un coup de pouce sans lequel cette entreprise n'aurait pas pu investir dans ces nouvelles technologies, mais un coup de pouce sous condition. Il faut répondre à certains critères. Il faut que l'entreprise s'engage, évidemment, à rester ici. Enfin, il y a des critères divers et variés. Nous, on avait également un critère sur l'emploi. Donc, notre but, c'est aussi de créer de l'emploi à Saint-Dizier. Accompagner les projets qui n'ont pas forcément connaissance des aides qu'ils peuvent percevoir de l'Union européenne est un défi pour l'économie. La région Grand Est est la première région française en matière de consommation des crédits alloués par l'Union européenne. Bonjour, Yves Lefebvre. Bonjour. Alors, tu as 15 ans et tu es joueur de foot-golf, une discipline qui est finalement encore peu connue en France, mais qui se développe un petit peu partout, comme au Lac-du-Derre et à Comble-en-Barois. Mais finalement, qu'est-ce que c'est cette discipline du foot-golf ? Du coup, le foot-golf, c'est un peu un mélange d'où le nom foot et golf. Donc, ça se joue avec un ballon de foot sur un terrain de golf. Donc, le but, c'est comme au golf, de mettre la balle dans le trou en moins de coups possibles. et ça se déroule, le foot-golf, ça peut se dérouler un peu partout dans la France. Donc, il y a à peu près 25 étapes dans l'année. Donc, les étapes, ça se déroule sur deux jours. Donc, le samedi matin, on a une compète d'à peu près 3 heures, de 9 heures à midi. Et après, l'après-midi, si on veut, on peut jouer en double. Donc, en double, c'est par exemple, c'est comme jouer tout seul, sauf... Oui, dis-moi, avec des joueurs ? Avec des joueurs, par exemple, on joue avec un coéquipier. On tape chacun une fois dans le ballon pour arriver au moins de coups possibles, je trouve. OK. Directement, c'est très technique, du coup, le foot-golf ? Est-ce qu'il faut être déjà un joueur de football, du soccer, avant justement de jouer au foot-golf ? Alors, il ne faut pas forcément savoir jouer au foot. Je connais des gens qui font du foot-golf, qui n'ont jamais tapé un ballon de leur vie, et ils y arrivent quand même. Mais c'est vrai que si on fait du foot à côté, qu'on a déjà fait du foot, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, même si ça reste très technique, mais surtout plus mental. Alors, tu as participé, toi, à une quinzaine d'étapes de foot-golf partout en France. Quel est finalement ton chemin, ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Quel est l'enjeu aussi derrière ? Moi, mon parcours, ce n'est pas grand-chose, mais j'ai peut-être gagné à peu près une quinzaine d'étapes dans ma catégorie, donc junior, en moins de 18 ans. Et j'aimerais bien plus en gagner, et surtout gagner des gros tournois qui arrivent prochainement. Alors, le foot-golf, ce n'était pas ta discipline de prédilection. Tu as été champion de tennis de Meurthe-et-Moselle. Mais finalement, pourquoi le foot-golf par rapport au football, par rapport justement au tennis ou au football américain ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Déjà, j'ai commencé le foot-golf grâce à mon père qui en faisait. Et un jour, il m'a dit « Viens, tu veux venir tester ? » Et du coup, j'ai testé une fois. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et c'est aussi… Tu as donné un peu le virus du foot-golf. Et puis en plus, mon père, il joue bien. Et on joue en famille, donc du coup, ça me motive à… Oui, il peut jouer bien, champion de France. Champion de France. Et effectivement, il peut jouer bien. Finalement, aujourd'hui, effectivement, dans cette compétition junior, la suite, c'est quoi ? C'est de monter, effectivement, en fonction des âges, dans des catégories différentes. Est-ce que ça devient plus technique au fur et à mesure ? Ou est-ce que finalement, c'est juste la catégorie qui change, les compétiteurs qui sont plus durs ? Non, ce n'est pas vraiment la catégorie qui change. Non, justement, c'est la catégorie qui change, ce n'est pas vraiment la technique. Plus on grandit, plus, justement, on va acquérir de technique et pouvoir faire de meilleurs résultats sur des parcours plus durs. Ok, très bien. Alors, finalement, avec cette envie d'aller sur des compétitions, une compétition va t'amener prochainement à revenir ici dans le secteur, à Comble-en-Barrois. Ce sera le 15 juin prochain, un tournoi régional. L'enjeu, là, du coup, c'est quoi ? Pour toi, c'est d'être qualifié, d'être champion de région ? Pour moi, l'enjeu, ce serait de gagner dans ma catégorie et faire un bon score, du coup, à notre golf pour donner une image d'avoir un bon golf, vu qu'on avait créé un… Ah, parce qu'il faut le dire, le foot golf se joue, là, sur un terrain de golf, dans un club de golf. Sur un terrain de golf, dans un club de golf. C'est ça. Comment tu prépares à ce tournoi ? Ben, c'est pas vraiment une préparation. Le vendredi, on arrive pour se loger dans un hôtel ou un Airbnb, ça dépend. Et la veille, on discute des stratégies qu'on va avoir. Là, actuellement, tu te prépares déjà à ça ? Non. Est-ce que c'est peut-être difficile de s'entraîner la semaine quand tu fais pour t'entraîner, justement, à ça ? Il faut avoir un golf à proximité ou est-ce que ça se joue aussi dans un terrain, un terrain vague, un gymnase ? Il faut plutôt… C'est mieux d'avoir un terrain de golf où il y a… Un terrain où il y a du foot golf. Bref, donc, nous, à Comble-en-Barroi, tous les mardis, il y a entraînement. Et donc, parfois, le mardi soir, vers 18h, il y a entraînement. Donc, du coup, je viens pour m'entraîner. OK. Et c'est ça qui t'emmènera peut-être, justement, à revenir sur cette roue, du coup, à Comble-en-Barroi, le 15 juin prochain pour ce tournoi régional. En tout cas, on te souhaite le meilleur à toi, Eliott. Merci. Avec, effectivement, ce jeu essentiel. On disait un point. Et c'est un jeu de concentration, un foot golf, on ne l'a pas cité, mais c'est très important. Il faut vraiment être concentré parce que ça dure. Environ trois heures. Et vraiment, d'être concentré trois heures, c'est très compliqué parce qu'on peut très bien jouer super bien pendant, parce que c'est sur 18 trous comme au golf, très bien pendant 15 trous, faire un trou où on fait totalement n'importe quoi. Et le jouer et le jouer loupé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview aujourd'hui, Eliott. Et bon courage, du coup, pour ce championnat. Merci. Et à partir de ce dimanche sur Puissance Télévisions, on vous proposera un nouveau rendez-vous hebdomadaire d'actualité au cœur des régions, le Grand JT des Territoires. C'est à noter. Rendez-vous donc dimanche en partenariat avec le syndicat Local TV qui co-diffuse cette émission et co-produit cette émission, qui est co-produite par Cyril Viguier, TV5Monde et la chaîne parlementaire. Rendez-vous donc dimanche dès midi. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'agenda suivi de la météo. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada